Nous travaillons sur un autre projet qu'on appelle restructuration du réseau de transport collectif. Cette restructuration est rendue nécessaire d'une part par l'implantation du BRT et du TER, parce que ce sont deux systèmes de transport de masse qui impactent l'organisation actuelle des lignes. La consistance, c'est réorganiser le réseau de lignes de bus actuelles avec une hiérarchisation. On aura le TER, le BRT et le système de transport de masse qui vont être complétés par les lignes de bus qu'on réorganise pour mieux desservir toutes les parties de la région de Dakar. Et dans un premier temps, on va travailler sur un réseau dit prioritaire qui va en même temps servir les lignes de rabattement sur le TER et le BRT. Sur ce réseau prioritaire, nous comptons déployer un matériel roulant, c'est-à-dire des bus plus capacitaires, équipés de systèmes d'exploitation plus modernes, mais des bus aussi plus respectueux de l'environnement. En même temps, nous travaillons sur des aménagements à faire. Des aménagements de voiries, de carrefours, d'arrêts de bus ou de terminus. Parce que ces infrastructures, nous avons besoin de les mettre à niveau parce qu'elles vont servir de support à ces réseaux prioritaires dont on veut améliorer le niveau de service. En dernier point, nous allons construire des ateliers dépôt pour la maintenance et l'entretien des bus.